La certification de Calliope est une certification dite de processus. Elle se distingue d'un certain nombre de certifications qui existaient précédemment, qui étaient même en grand nombre dans la liste CNEFOP, plus d'une cinquantaine, et qui permettaient d'avoir un certain nombre d'angles de vue un peu différents sur un même référentiel, on va dire en tout cas sur les mêmes critères. Il y a eu cette volonté de simplifier autour d'une seule et même certification, centré cette fois uniquement, je dirais, et principalement sur les processus. Ce sont un peu les mêmes que celles qu'on trouve dans d'autres domaines d'activité, puisqu'on a des certifications qui ont pour but de garantir l'engagement de service, par exemple d'un prestataire, c'est-à-dire s'il répond effectivement à certaines exigences en termes de délai, en termes d'accueil, etc. C'est ce qu'on appelle les certifications d'engagement, les certifications de service ou de produit, qui vont, quand on est plutôt dans de la production de produits, il y a les certifications dites de management de la qualité, alors elles sont connues, celles-là, c'est la série des ISO 9000, qui ont là pour but de voir comment l'organisme est structuré, pour pouvoir répondre à un certain nombre d'exigences qualité, et pouvoir reproduire la maîtrise de cette qualité au sein de l'organisme. Il y a les certifications de personnes, alors qu'ils sont évidemment à distinguer là de la certification professionnelle, mais qui sont les certifications qualité, je dis bien toujours certification qualité, mais orientées sur les personnels même, c'est-à-dire où sont certifiés par exemple les consultants formateurs, et non pas les organismes, comme c'est le cas par exemple pour Calliopie, et puis enfin la certification de processus, qui est celle qui nous occupe là, et qui elle décompose un certain nombre d'activités pour vérifier qu'elles sont organisées conformément à certaines exigences. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que Calliopie est un socle sur des activités qui sont estimées essentielles et constitutives des démissions d'un organisme de prestations de développement des comptantes. Donc c'est un choix qui a été opéré par rapport à ces différentes activités-là, et ce sont ces processus-là qui seront en particulier analysés et audités. Merci.